bonjour à tous alors aujourd'hui on va réaliser ce très joli top au crochet donc c'est très facile en fait c'est un granny col V tout simplement j'ai mis une jolie finition au niveau du col des manches et du bas alors le modèle sur le mannequin c'est une taille 42 44 réalisé avec un crochet 2,5 pour que ce soit très fin pour pas qu'on voit trop à travers comme ça besoin de rien mettre dessous très agréable à faire et vraiment facile donc voilà ce qu'on va réaliser ce très joli top au crochet sans couture top down donc à en un seul morceau aucune couture donc voilà allez on passe du dos alors voilà le top de plus près je vais vous donner les mensurations alors sous les bras ils font environ 49 cm et en bas il fait 52 parce qu'une de mes abonnés sur mon groupe elle avait mis un avait pris un crochet plus gros pour élargir en bas et c'est pas bête j'avais pensé en fait comme ça un crochet très fin que j'utilisais donc on peut vraiment se permettre de prendre un crochet plus gros pour le corps alors les manches l'emmanchure 18 cm d'emmanchure et le col derrière je vous mesure le col derrière entre augmentation et augmentation il mesure à peu près 19 cm attention ne faites pas trop grand pour l'encolure dans le dos ni sur les épaules parce qu'après vous allez avoir un décolleté vraiment trop trop grand attention à ça je vous mets en garde alors sinon j'ai utilisé le coton passion donc celui-ci donc je vous montre la pelote parce que moi j'en ai plus j'ai tout utilisé avec mon top passion l'année dernière que celui-ci celui-ci là ah oui j'ai pas dit il fait 50 cent 49 50 cm de hauteur totale en 49 50 cm de hauteur totale et j'ai utilisé deux pelotes et demi donc il vous faudra trois pelotes et donc c'est une taille 42 44 20 46 1 point à 46 suffit de faire quelques rangs de plus pour avoir la bonne ammanchure donc c'est vraiment expliqué au fur et à mesure 1 alors c'est celle ci je vous montre les potes comme elles sont voilà vous faire étiquette très très économique un franchement il est très doux en plus alors 100 grammes 380 mètres j'ai utilisé un crochet 2,5 et donc trois pour le bas j'ai pris un crochet 3 pour les petites fantaisies et 2,5 pour la fantaisie du col je vous montre les couleurs alors façon je vous mettrai le lien en description en barre d'infos sous la vidéo donc les églises rouge cette couleur il existe plein de couleurs en revue je montre donc moi c'est celui ci si je me trompe pas c'est rose ancien la couleur je vous mettrai directement la référence après vous choisirez la couleur vous voulez donc vous voyez par exemple celui ci c'est celui là ensuite il ya celui là celui là le rose en poudre et c'est celui ci voilà donc je vous mettrai le lien vous inquiétez pas en barre d'infos sous la vidéo donc voilà vraiment facile alors j'ai pris un crochet fin alors pour la chaînette attention que c'est bien extensible vous prenez un crochet 3 et ensuite pour le reste vous prenez un crochet 2,5 sauf si vous jetez vous crochetez vraiment très 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 serré vous pouvez prendre un crochet 3 il n'y a pas de souci ensuite on passe aux explications ouais donc c'est un granny 1 0 couture il ya juste à rentrer les fils c'est super facile à faire vraiment simple son granny c'est facile et j'ai pris un crochet 2,5 c'est comme ça c'est pas transparent et c'est nickel donc maintenant j'ai fait les schémas pour vous expliquer comme toujours je simplifie le travail pour le tuto donc voilà donc rocher 2,5 pour la pour le corps et la chaînette un crochet 3 ensuite vous allez faire une grande chaînette on va pas calculer on va pas s'embêter c'est un multiple de 3 d'accord peu importe la taille vous ajoutez ou vous soustrayez 3 pour la taille 36 vous allez avoir on va parler on va parler de bride en fait on va avoir 12 bris sur les épaules 33 pour le dos et 12 pour l'autre épaule vous allez voir vous allez comprendre et après ce sera des augmentations je vous expliquais bien et des augmentations de deux mailles en l'air à chaque fois mais je vous expliquais dans le tuto mais ça se fait en même temps ensuite pour la taille 38 40 vous allez mettre 36 bris pour le dos et 15 sur chaque épaule ça c'est le top que je vais nous faire voir vous pouvez vraiment faire la taille 46 en ajoutant quelques rangs pour agrandir les ammanchures ça va agrandir le corps aussi et ce sera pile poil la taille parce que même moi je fais un quart de 44 et largement assez grand au niveau du bas du corps donc là moi j'ai mis 39 pour mon dos 18 sur chaque épaule en bride je parle la taille 48 50 mais de toute façon c'est adaptable vous prenez vraiment la taille qu'il vous faut vous hésite sur votre courant pour taille 48 50 45 bris de pour le dos et 27 sur chaque épaule et la taille 3 52 54 54 pour le dos et 33 sur chaque épaule parce qu'en fait si vous voulez prendre une autre laine par exemple de toute façon là c'est le coup les épaules d'accord hop hop attention à pas faire trop grand au niveau de l'encolure il faut que quand vous avez fait votre qu'on aura terminé toutes les brides il faudra que ça vous arrive à peu près ici de chaque côté là au milieu du coup en faut pas que ça revienne dans le milieu en faut que ce soit de chaque côté niveau des comment des petits traits vous savez là là ici pas plus dans le milieu vraiment sur le côté du coup d'accord parce qu'après on va augmenter et donc voilà parce que si vous mettez trop de maille sur les épauces sur le coup ça va faire un décolleté vraiment trop grand et après vous êtes vous êtes là je vois des personnes qui sont obligés de faire des coutures ou faire des trucs pour diminuer alors attention à bien suivre les instructions ne pas faire trop grand surtout ça s'arrête bien sur le chaque côté votre cou d'accord donc voilà alors moi je vais vous expliquer avec une plus grosse là vous tenez pas compte de la grosseur du projet fini enfin au début parce qu'après on reprend le projet ne vous inquiétez pas on va reprendre le top que j'ai fait je prends une plus grosse pour moi j'ai plus de facilité pour vous montrer bon c'est perso le petit crochet fin sous la caméra j'aime pas trop en fait voilà donc moi je vais prendre une plus grosse laine d'accord vous allez faire une laine une chaînette de trois mailles d'un crochet trois assez grande vous en faites plus et on coupera la fin si vous en avez trop à la fin comme ça je vous explique au fur et à mesure moi j'ai à faire au départ 18 brides sur les épaules et 39 moi je vais travailler sur la base de la taille 36 d'accord on va faire 12 brides sur les épaules 33 pour le dos et 12 sur l'autre côté ça me fera un petit peu pas beaucoup mais ça me fera un petit peu moins à faire d'accord la tension les tailles que j'ai donné c'est approximatif vous pouvez très bien diminuer mais pas trop à grandir si vous veillez que ça vous ça vous arrive trop au niveau du cou ici par exemple faut pas que ça arrive là faut vraiment que ça arrive à ce niveau là ici en vraiment pas que ça revienne dans le milieu du cou sinon ce sera affreux vraiment ce soit de chaque côté on vous la prête vous pouvez prendre encore un coton plus fin si vous désirez et vous faites vraiment la chaînette enfin le le premier rang qu'on va faire ça vous arrive vraiment à peine dans le cou en sur les côtés donc voilà finalement j'ai pris le même coton alors j'ai fait une grande chaînette plus grande que la normale avec mon crochet 3 maintenant je reprends mon crochet 2 attention le nombre de briens sur le dos et sur les épaules il y a plus de mailles que ce qu'il ya là parce que je vous ai mis c'est vraiment l'ombre de briens sur le dos et les épaules mais il faut plus de mailles de machine est donc ça ne correspond pas il faut vraiment se fier au schéma vous en faites plus long vous faites une chaînette plus longue que prévu et ça ira très bien alors là on va compter une deux trois quatre cinquième on va compter dans la ferme une bride ça correspond à le bris qu'on vient de faire les mailles en l'air plus la bride ça fait de bris de mailles en l'air équivaut à la première augmentation maintenant on va faire l'épaule alors pour l'épaule moi je vais faire 12 bride pour mon épaule pour la taille 36 vous en faire 15 pour la taille 38 40 18 fois taille 42 44 46 pour taille 48 50 27 et pour taille 52 54 33 moi je vais faire 12 bride donc on suit la boîte juste à côté et je vais faire mes 12 brise tous bris dont j'ai besoin donc vous faites le nom que vous ai besoin pour votre première épaule j'ai fait 12 bris pour l'épaule ne vous inquiétez pas c'est normal que ce soit petit 1 c'est pour la petite taille faut vraiment pas que ce soit grand ensuite on va faire deux mailles en l'air là on a fait l'épaule et maintenant on va faire le dos au monde où je vais faire 33 bride donc là on va sur la brise suivante la maille suivante et moi je vais faire 33 bride pour mon dos pour la taille ensuite 38 40 36 pour taille 42 44 46 vous allez en faire 39 pour la taille 48 50 45 et pour la taille 52 54 vous allez faire 54 mailles j'ai réalisé mes 33 mailles pour le dos maintenant deux mailles en l'air je vais sur la bride suivante et on va recommencer donc l'autre épaule donc l'autre épaule j'ai besoin de 12 bris j'ai terminé mes 12 bride pour la deuxième épaule deux mailles en l'air et on va terminer par deux bris une et deux et là on a terminé le premier rang vous voyez ça fait comme ça évidemment c'est pour une petite taille à ce niveau là vous avez fait plus dur alors vous allez voir vous et il vous reste de la maille chaînette on va couper un morceau de maille chaînette voilà et regardez on tire les boucles comme ça moi pas besoin de compter il ya plus que l'anglais sur plus on l'a cette dernière boucle ici et on tire et voilà notre premier rang est terminée vous voyez c'est super facile second rang là c'est le bord on va faire une deux trois mailles en l'air et qui est la première bride au même endroit ici on va faire deux autres bris une et deux c'est équivaut un groupe de trois brides vous voyez ça c'est une augmentation pour l'encolure ensuite on a nos deux mailles en l'air dans l'intérieur on va faire une deux brides trois brides deux mailles en l'air et trois brides au même endroit 2 et trois voilà ce que ça donne une augmentation début il a l'augmentation dans l'augmentation des deux mailles ensuite on va compter une deux trois brides vous et trois brides ici voyez ici à côté les trois brides à l'intérieur dans l'espace des brides on va faire un groupe de une deux et trois une deux trois brides dans l'espace juste à côté on recommence 1 2 et 3 vous voyez les groupes de trois brides sont prises au milieu on continue on compte une deux trois dans l'espace ici on va compter une deux et trois d'accord ici c'était notre augmentation vous pouvez marquer un si vous n'êtes pas sûr ici où on avait nos deux mailles en l'air directement à l'intérieur on va faire une augmentation de une deux et trois deux mailles en l'air et on recommence trois brides une deux et trois voyez voyez ça c'est l'épaule et ça c'est l'augmentation qu'on fait à chaque fois qui va grandir le motif et on va recommencer le processus jusqu'à la fin là vous avez compté une deux trois aux trois brides ici et vous allez faire un groupe de trois brides une deux deux et trois on continue une deux trois on passe les trois brides et à l'intérieur on recommence à faire trois brides deux et trois voyez ensuite une deux trois on continue donc après la troisième dans l'espace on recommence un groupe de trois brides et ça vous allez faire ça jusqu'à arriver à l'augmentation ici où il y avait deux mailles en l'air on se retrouve ici alors je suis arrivé où il y avait deux mailles en l'air ça c'est le dos dans l'espace à côté donc où il y avait deux mailles en l'air on va faire un groupe de trois brides deux mailles en l'air trois brides pour une augmentation alors par contre si vous faites par exemple une taille 42 vous voulez prendre un crochet plus gros vous pouvez prendre la taille 36 pour une blaine plus grosse comme ça vous aurez la bonne grandeur d'accord par exemple si vous voulez un coton en quatre par exemple un gros coton vous pouvez faire la taille 36 et ça ira très bien pour la taille ne pas mettre les mêmes nombres de mailles pour une laine plus grosse ça n'ira pas ce sera trop grand et l'on recommence on saute une deux trois dans l'espace ici on va faire une deux trois une deux trois dans l'espace à côté on commence une deux et trois une deux trois dans l'espace à côté une deux et trois on a trois brides là on arrive dans l'espace de deux mailles en l'air on va créer une augmentation avec une deux trois brides deux mailles en l'air et trois brides au même endroit à la fin à la fin à la fin on va piquer dans celle-ci là à la fin ici on va piquer dans celle ci là la troisième maille en l'air et on va faire une bride deux brides et trois brides et le second rond est terminé et maintenant vous êtes toujours répété ce rang vous allez voir moi je monte comme ça non plutôt comme ça voilà voyez le travail en train de s'agrandir par ici vous allez voir au second rang là c'est les épaules donc et là c'est le dos donc voilà ce que ça donne ce que vous devez avoir comme ceci c'est super facile vous adorez hop maintenant une deux trois mailles en l'air on retourne et on recommence au même endroit ici on va faire une bride deux brides équivaut un groupe de trois brides dans l'espace ici juste avant le groupe ici d'augmentation dans l'espace ici vous allez faire un groupe de trois brides une deux et trois maintenant vous êtes toujours répété à l'intérieur une deux trois brides deux mailles en l'air et trois brides augmentation ça c'est toujours à faire jusqu'à terminer pour avoir la bonne grandeur sous les bras avant de terminer votre travail vous voyez on a créé un nouveau motif juste à côté ici dans l'espace on va faire un groupe de trois brides une deux et trois entre les groupes là à chaque fois vous allez faire trois brides dans l'espace juste à côté une deux et trois dans l'espace d'à côté à chaque fois on saute les trois brides on va entre les groupes de trois brides à chaque fois travailler deux et trois à côté juste avant le groupe ici on va créer un nouveau groupe juste avant donc une deux et trois et ça ça faire autant de rang que vous désirez voyez on commence à mieux voir hop donc à chaque fois comme ceci c'est toujours la même chose en fait un vous avez créé un groupe ici d'accord directement là c'est l'augmentation de trois brides de manière de brides directement ici vous allez faire trois brides ici trois brides ici trois brides ici trois donc dans chaque espace à chaque fois vous allez faire trois brides bien sûr juste avant l'augmentation il y aura trois brides là c'est l'augmentation trois brides de manière à trois brides et vous recommencez un groupe de trois brides juste après ici 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 et là votre augmentation de trois brides de manière à trois brides et on se retrouve à la fin c'est pas compliqué c'est facile comme tout c'est du granit c'est juste qu'on va faire des augmentations au niveau du devant une et trois pour l'augmentation juste après ici voyez vous reprenez vos groupes de trois brides donc voilà allez on se retrouve pour la fin on recommence à nous un dip de rang et après vous continuez à tout seul alors on arrivait à la fin on arrive au groupe de trois brides de manière à l'air trois brides dans le même espace là juste à côté vous voyez on souhaite les trois brides dans l'espace d'à côté on va faire trois brides une deux et trois et là dans la troisième maille à l'heure de départ on va faire un groupe de trois brides 2 et 3 donc voilà ce que ça donne voyez et ça vous est alors ça c'est le côté endroit vous voyez quand vous allez faire des finitions je vais préciser mais vous le faites sur le côté endroit le côté endroit si si vous y à l'utiliserait le côté en verre si celui-là voyez c'est pas beau derrière des espèces de bosses et là c'est bien plat bien hélice et là vous allez recommencer on recommence une deux trois mailles en l'air on retourne au même endroit on va faire une et deux brides c'équivaut un groupe ensuite directement ici dans l'espace vous voyez on va faire un groupe de trois brides 1 2 et 3 juste à voir l'augmentation on va faire un autre 1 1 2 et 3 et là ensuite l'augmentation ici comme ça vous voyez ça augmente tout doucement voilà vous voyez juste avant on avait nos trois brides d'augmentation la fin un groupe là maintenant on obtient deux groupes le rang suivant vous aurez trois groupes et ça va s'agrandir au fur et à mesure pour faire le col en v voyez bon là c'est petit c'est normal hein je vais mettre le côté endroit sera plus joli voilà et tout doucement ça va s'agrandir tout le reste va s'agrandir aussi hein donc voilà alors je pense que pour la taille 36 quand vous avez fermé les manches donc là en fait on replie voilà ça donne ça en fait hein je vous ai pas montré mais augmentation sur augmentation ici voilà ça fait comme ça hein au début hein on replie sur angle à angle d'augmentation l'une sur l'autre ça fait ça alors pour la taille 36 vous pouvez mettre 16 cm pour la taille 38 40 17 pour taille 42 44 46 moi j'ai mis 18 ensuite 48 50 19 voire 20 hein de toute façon vous essayez quand vous avez atteint la grande taille vous pouvez mettre un petit bout de laine vous accrochez un petit bout de laine ensemble vous vous attachez et puis vous essayez sur vous voir si ça va donc voilà je continue mon morceau je vais reprendre mon mon top de ma couleur là c'était pour vous expliquer on se retrouve pour fermer sous les bras j'ai terminé mes rangs vous voyez le col V par contre vous voyez c'est trop petit ici on va fermer le col V et ensuite on va continuer l'augmentation des manches pour avoir la grandeur qu'on désire alors on arrêtez voilà ce que ça donne hop donc là peu importe le côté ça n'a pas d'importance je vais couper le fil ce qu'on va faire ici donc on arrive à la fin on va faire une maille en l'air on va récupérer l'autre bout ici donc l'autre côté vous voyez comme ça et on va faire une maille coulée dans la troisième manière de départ et une maille en l'air et là on a fermé ici on fera un motif au milieu alors on a fermé devant d'accord ce qu'on va faire maintenant pourquoi on a fermé devant parce qu'on va s'arrêter ici et on va commencer maintenant à continuer le travail dans un angle parce que si on va pas continuer devant on va voir la démarcation donc on va faire sur le côté on verra rien alors on va prendre un côté on va prendre un angle on va prendre un angle une deux trois mailles en l'air et on va faire deux brides on finira au retour avec trois brides à la fin donc là on a commencé donc dans l'angle et là vous allez faire vos groupes normalement vous faites tout le tour vous continuez ici le dos sur l'épaule et on se retrouve au milieu devant alors j'ai fait tout le tour et là on est sur le devant donc sur le devant on a fait la maille en l'air je réfléchis non je l'ai enlevé la maille en l'air en fait je suis belle je sais pas pourquoi j'ai fait maille en l'air je vais la défaire je sais pas pourquoi j'ai fait maille en l'air cherchons pas à comprendre bon bref on l'accroche à troisième donc c'est pas grave on l'enlève à la fin hop comme ceci bon n'importe quoi bon bref voilà donc on est au milieu et on va faire trois brides dans le centre et là on continue normalement voilà ce que ça donne devant on continue on se retrouve on continue on retrouve alors qu'on a commencé du bon côté voilà on se retrouve donc ici où on a fait nos trois brides au début alors on à la fin du rang on va aller dans l'espace ici de l'augmentation et on va faire un trois brides donc une deux et trois et on va se fermer à la trois mailles en l'air de départ par une demi bride ça équivaut à deux mailles en l'air mais en fait on va se retrouver qu'on va repartir on va se trouver au centre alors ce qu'il y a on va crocheter en aller retour parce qu'on a fait le haut en aller retour on va continuer en aller retour parce que si on continue en circulaire on va avoir comment dire une démarcation au niveau du point donc ce sera pas joli donc là on va faire une deux trois mailles en l'air on change de sens donc on est le retour et à l'intérieur on va faire deux brides une et deux bon équivaut à trois et là on se retrouve dans le centre là vous voyez on a en bas du décolleté donc du décolleté en v et là on continue normalement tout autour et vous arrivez dans l'angle où on a commencé par les trois mailles en l'air vous allez finir par trois brides et une maille série dans la troisième maille en l'air de départ donc voilà ce que ça donne vous voyez il n'y a pas de démarcation il n'y a pas de démarcation en bas vous voyez c'est sur le côté simplement et franchement ça se voit pas vous voyez elle sera toujours là la démarcation ça se verra pas en fait c'est dans les augmentations donc il n'y aura aucune démarcation vous voyez devant et dos ce sera dans l'augmentation qui aura une trace donc voilà et vous faites tout le tour vous faites tout le tour tout le tour tout le tour et quand vous avez ici vous finissez par vos trois brides ici et une demi bride dans la troisième maille en l'air de départ ensuite vous faites trois mailles en l'air et vous changez de sens vous changez de sens à chaque fois moi je continue mon morceau je vais continuer mes augmentations jusqu'à atteindre la grandeur de mes bras de la manchure désirée donc je vais faire plein tour et on se retrouvera pour fermer sous les bras alors j'ai terminé mes augmentations au niveau des bras vous voyez regardez on a fait les augmentations dans les enfin les les débuts de rangs dans les augmentations vous voyez on voit rien du tout il y a zéro trace rien du tout donc c'est propre il n'y a pas de démarcation il n'y a rien donc j'ai fait mon avancée vous voyez le colvé ici j'ai fait quelques rangs pour arriver à avoir la bonne taille des manches alors perso moi j'ai mis 17 cm et 49 cm vous pouvez en faire encore quelques rangs pour avoir par exemple 18 cm et plus large encore en bas mais de toutes les façons moi j'ai rajouté au moins un motif sur le bras et pour la taille 46 vous pouvez ajouter deux motifs vous pouvez vraiment ajouter des mailles en l'air sous les bras et mettre plus de motifs pour que ce soit beaucoup plus gros au niveau du corps alors moi dans le sens que je suis on va pouvoir fermer les manches mais je me trouve à l'envers je vous explique je vous explique tout pourquoi je me trouve à l'envers pour fermer mes manches pour fermer mes manches comme je dis ici je veux toujours travailler dans l'autre sens on va se trouver de ce côté et pour fermer je me trouve avec vous voyez je me trouve avec le devant donc ce qu'on va faire ici on va se mettre de ce sens et pour se trouver après si vous trouvez dans le dans dans l'autre sens comment dire dans l'autre cas de figure de l'autre côté vous tomberez pile poil pour faire les emmanchures vous voyez ce que je veux dire alors je fais des mailles coulées mais après on vous inquiétez pas on repartira sous la manche mais là j'ai besoin de faire comme ça j'ai besoin de faire comme ça pour continuer mon devant et après pour faire pour fermer les manches sinon ça marchera pas dans ce cas de figure mais si vous trouvez dans l'autre sens quand vous avez changé votre côté vous trouvez manche avec manche vous pouvez fermer moi si je me trouve de cette configuration donc je peux pas faire autrement et j'ai pas envie de couper le fil en plus ça se trouve dessous ça se voit vraiment pas mon émaille coulée regardez alors on se récupère l'autre bout et là on va pouvoir fermer la manche finalement on arrive sous les bras hop on va faire un groupe de trois brides on avait l'augmentation ici on récupère l'autre emmanchure et on va faire un groupe de trois brides donc voilà ce que ça donne fermé et dans cette configuration j'ai mesuré on avait 17 cm et maintenant on a 18 cm d'emmanchure donc ce sera parfait et là vous continuez à faire les groupes tout le tour et on se récupère à l'autre angle par contre pour celles moi vous voyez j'ai fait directement trois groupes ici trois groupes directement à côté dans les augmentations si vous voulez faire plus de groupes sur le rang prochain vous voyez au niveau du corps vous pouvez faire quelques manes en l'air par exemple vous pouvez faire trois manes en l'air et faire des groupes en plus sous le bras comme ça ça va vraiment agrandir le corps d'accord j'arrive à l'autre angle à l'autre angle donc on va faire un groupe de trois brides et on va récupérer l'autre manche donc on va faire un groupe de trois brides à l'intérieur une deux et trois là on va faire une maille couillée à troisième manière de départ on va couper le fil parce qu'on va repartir en fait sous le bras maintenant on va repartir de ce côté on change de sens on se trouve à l'intérieur d'accord et là on va créer un autre bride sous les bras comme ça ce sera un peu plus ample donc pour d'autres tailles vous pouvez en faire plus vous faites donc plus de mailles en l'air entre chaque groupe et vous pouvez faire plusieurs groupes de brides dessous ça agrandira la manche ça agrandira le corps s'il ne veut pas que ce soit trop trop grand sur la manche alors on se met sous le bras on va faire une maille serrée et deux mailles en l'air et deux brides pour terminer le groupe et là donc on a créé un nouveau groupe sous le bras donc ça agrandira encore plus plus le top la blouse comme vous voulez parce qu'évidemment vous faites la grandeur que vous voulez j'ai pas fait mon des bobinoires parce que je m'en vais cet après-midi et je veux pas que ça abîme à l'intérieur hop alors voilà donc voilà ce que ça donne au départ du rang et vous terminerez donc un groupe de trois brides ici et vous terminerez par une maille coulée dans la troisième manière de départ vous faites ça tout le tour d'accord vous faites tout le tour ici là vous arrivez sous l'autre bras vous faites votre groupe ici vous faites un groupe de trois brides en passant par dessous ici et vous continuez tous vos groupes tout le tour et vous terminez donc comme je disais vous arrivez ici après un groupe ici et par une maille coulée ici alors j'ai fait tout le tour j'ai fait mon groupe de trois brides donc sous le bras et là on va terminer par une maille coulée en fait je crois qu'on va en mettre plutôt deux mailles arrière que trois ce sera mieux une deux parce qu'en fait au lieu de prendre dans la maille on va prendre je vous montre parce qu'en fait au lieu de prendre dans la maille voilà au lieu de piquer dans la maille ici là on piquerait ici pour la maille coulée dans les deux bras comme ça ça se verra pas donc vous pouvez mettre deux mailles en l'air ça suffira après si vous voulez mettre trois vous pouvez donc une deux mailles en l'air on change de sens et on repart pour un groupe voilà et là vous allez faire autant de rangs que vous désirez si vous ne trouvez pas assez large à moitié du corps vous prenez un crochet un peu plus gros vous prenez une de bétail en de plus comme ça se donnera un peu plus d'aisance si vous voulez encore plus large sous masse un crochet deux et demi vous pouvez prendre un crochet trois par exemple vous l'essayez si vous estimez que c'était un petit peu trop serré vous pouvez prendre un crochet trois à la place comme ça ce sera plus souple donc voilà ce que ça donne donc voilà le départ du des groupes à chaque fois se fera sur le bras parce que si on le fait en rond en circulaire ça va se décaler ça va aller de travers là on a les retours et ça se retrouvera toujours sur le côté donc là il n'y a aucune trace de rien et une fois terminé moi je me trouve avec 50 cm de large voilà donc la taille est vraiment parfaite en grandeur que je voulais donc voilà donc vous faites autant de rang que vous voulez moi je continue on se retrouve pour la fin alors j'ai fait donc la longueur désirée alors moi en fait j'ai fini ma pelote donc voilà en tout cas j'en ai eu besoin de deux pelotes et demi c'est pas très haut ça fait 50 cm d'un bas jusqu'en haut ensuite moi donc j'ai 50 là et en dessous vous voyez à partir d'ici comme une abonnée à conseiller une autre personne sur mon groupe et bien comme c'est du 2,5 j'ai passé à 3 et vous voyez ça va en élargissant donc si vous les vasez un peu vous mettez à peu près une partie ici voire plus haut et comme ça ce sera plus grand donc voilà ensuite j'ai terminé toujours ma petite bordure fétiche que j'aime bien j'ai mis le bas et j'ai fait la manche aussi pareil et on va faire notre manche ensemble alors j'ai gardé le crochet 3 mais vous pouvez prendre des demi si vous voulez que ce soit plus serré alors on va prendre sous la manche ici alors là on est donc sous la manche on va piquer là hein là c'est le motif qu'on a rajouté qui se trouve ici là là c'est le motif qu'on a rajouté on va pouvoir piquer ici de toute façon on va travailler entre les espaces avec 1, 2, 3 mailles en l'air et on va faire au même endroit 2 brides une et 2 et 2 on va faire une maille serré juste ici juste avant le groupe 1 voilà juste avant groupe une deux trois mailles en l'air au même endroit on a fait la maille serrée on va faire deux brides une et deux dans l'espace à côté on va très entre les groupes en fait un une deux trois mailles en l'air et au même endroit on fait la même chose on va faire une et deux brides dans l'espace suivant donc après le groupe dans l'espace suivant une deux trois et on refait deux brides vendre une et deux on voit ce que ça donne je trouve ça sympa l'espace suivant on travaille à chaque fois ici entre chaque espace de 3 et on refait deux brides au même endroit et vous allez faire ça tout le tour de la manche et on se retrouve à la fin donc voilà ce que ça donne j'ai fait le tour oui reste le groupe qu'on avait fait ici on est directement juste ici qu'une maille serrée et j'ai faire une maille coulée ici au bord une maille en l'air et qu'on coupe et après vous rentrez le fil évidemment vous cacher depuis le fil et voilà ce que ça donne donc voilà la gilles les bordures de manches et en bas alors voilà le top est terminé et finalement je voulais pas en mettre finalement j'en ai mis même motif des manches dans l'encolure en v et j'ai commencé sur l'épaule pour le début du motif j'ai fait tout le tour en tout simplement par contre j'ai pris un crochet de 2,5 comme pour le comme pour le corps là j'ai pris un crochet 3 et là j'ai appris un crochet 2,5 ce soit plus joli que ce soit plus joli voilà donc voilà j'espère que ce petit papa vous a plu n'hésitez pas à partager liker et partager vos créations sur mon groupe facebook le lien est disponible sur la vidéo voilà je vous ai très bientôt pour de nouvelles vidéos salut salut